Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-redaction-web.com et comme vous pouvez le voir, je suis désormais en France métropolitaine, ça change du lagon calédonien. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Voltaire. Très rapidement parce que je ne suis pas moi-même certifiée projet Voltaire, mais c'est une question qui revient assez souvent, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire ou intéressant de se faire certifier par le projet Voltaire et d'obtenir plus de 700 points par exemple pour postuler comme rédacteur web. Eh bien, ma réponse est oui, c'est un véritable plus parce qu'énormément de gens disent qu'ils ne font pas de fautes d'orthographe et en font. D'ailleurs, tout le monde en fait, je pense. C'est pratiquement impossible de ne pas faire de fautes d'orthographe. Par contre, c'est évident qu'il est important de s'entraîner pour en faire le minimum possible et passer le projet Voltaire, c'est vraiment un gage de qualité pour les clients, notamment ceux qui vont vous demander de relire l'intégralité d'un site et de corriger leurs fautes et aussi dans la rédaction et la relecture d'e-book. Donc en fait, si vous pouvez prouver à vos clients que vous êtes certifié projet Voltaire, je pense que ça peut vraiment les rassurer parce qu'ils vont sur Internet. La plupart des clients, vous verrez, ne connaissent pas le projet Voltaire mais ils vont aller googliser ou googler, je ne sais plus comment on dit, sur Internet le projet Voltaire et ils vont voir que c'est vraiment quelque chose de fiable et d'intéressant. Et comme ça, ils seront sûrs que vous ne faites pas de fautes et que vous ne les baratinez pas. Voilà donc mon avis. Je vous invite éventuellement à aller en discuter sur notre groupe Facebook Parlons Rédaction Web. Vous verrez, il y a plusieurs rédacteurs en herbe qui sont en train de le passer et qui pourront peut-être partager leur expérience avec vous. C'est toujours mieux quand on est plusieurs de travailler sur un projet. Voilà, je vous dis au revoir et pas tata puisqu'aujourd'hui je suis en France et je vous dis à très bientôt. Bonne rédac ! Sous-titrage Société Radio-Canada